Bonjour, comment va votre temps avec le Seigneur ? Est-ce que vous avez commencé à noter dans un cahier comme je le fais ? Est-ce que vous avez commencé à vous poser des questions, commencé à méditer les textes ? Parce que mon souhait, à travers ces capsules-là, c'est que ça puisse produire cela en vous. Que ça puisse vous donner le goût de connaître Dieu, de le rencontrer un peu plus, et de le découvrir à travers les Écritures, en prenant du temps, chaque jour, pour noter, vous interroger, emmener ça en prière devant Dieu. C'est mon souhait. Et aujourd'hui, ce qu'on va regarder, un autre parti qui est dans mon cahier de notes de mes lectures, se trouve dans Luc, au chapitre 10, verset 20. Et ce texte-là, ça se passe une fois que Jésus avait envoyé ses disciples chasser des démons, guérir des personnes. Ils sont revenus, ils étaient vraiment dans la joie. Imaginez tous les pouvoirs que ces hommes humbles, tout à fait ordinaires, avaient, parce que Jésus leur avait donné tous ces pouvoirs-là. Il avait transmis de ses pouvoirs à ses disciples, afin qu'ils puissent le faire. Ils se reviennent, ils sont vraiment dans la joie. Puis, Jésus, en réponse à leur joie, leur dit cela. Il dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Wow! Jésus n'est pas en train de couper leur joie ou leur bonheur, mais il est juste en train de leur dire à quel endroit ils devraient trouver davantage leur joie, où leur réjouissance devrait être basée beaucoup plus sur le fait que leurs noms sont inscrits dans les cieux. sur le fait qu'ils vont se retrouver dans la présence de Dieu pour l'éternité. Pourquoi? Comme pour nous, parce que nous avons été réconciliés avec Dieu. Réconciliés pas par nos propres efforts, mais parce qu'on a reconnu qu'on était des pécheurs, condamnés, et qu'on avait besoin que Jésus meure sur la croix à notre place, parce que nous, on ne pouvait pas faire absolument rien pour être réconciliés avec Dieu. Ce qu'il dit, c'est que ça devrait être ça le sujet de votre plus grande réjouissance. Pas de ce que vous faites pour Dieu, pas de toutes les belles affaires que vous faites, non, du fait que votre nom est inscrit dans les cieux. Est-ce qu'on oublie ça? Je suis porté à penser qu'on l'oublie. Moi, en tout cas, le premier, je suis porté à oublier la vraie motivation, le vrai motif de mes réjouissances. Souvent, je vais me réjouir de « Ah, j'ai réussi à faire ça! » « Ah, j'ai réussi à dire ça! » « Ah, les gens trouvent que je suis bon dans ça et que je vais me réjouir de ces choses-là! » Mais à la place, j'oublie que je devrais me réjouir du fait que mon nom est inscrit dans le livre, dans les cieux. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous interpeller. Est-ce que votre nom est inscrit dans les cieux? Sinon, c'est le temps maintenant de reconnaître que vous êtes des pécheurs séparés de Dieu et que vous ne pouvez pas rien faire absolument pour être réconciliés avec Lui. Le seul qu'il peut le faire, c'est Jésus qui l'a fait un jour en ouvrant la croix, en peignant sur cette croix-là pour tes péchés, passé, présent, futur. Et toi, tu as juste à dire « Seigneur, je veux de ce pardon-là. Je reconnais que je ne peux pas rien faire, qu'il y a juste toi qui peux le faire. » Je vous encourage à le faire si vous n'avez pas déjà fait. Mais pour ceux qui l'ont déjà fait, aujourd'hui, j'ai le goût de vous interpeller à vous réjouir à nouveau, à vous réjouir au quotidien du fait que votre nom est inscrit dans les cieux. Donc, sur ce, bonne réjouissance, à la bonne place et bonne journée.